Depuis le discours royal du 11 octobre, nous avons travaillé avec toutes les parties prenantes pour mettre en œuvre ce discours, les orientations et les directives de sa majesté. Première étape, nous avons fait un guide qui est prêt maintenant, qu'on va distribuer d'ailleurs, un guide de financement. A côté de ce guide de financement, nous allons donner toute la liste des points d'entrée par lesquels peuvent passer les porteurs de projets. Ce sont essentiellement les guichets bancaires à travers le Royaume, mais divisés par région. A partir de là, nous sommes en train de travailler sur la finalisation d'un guide d'accompagnement et d'un guide de formation et de sensibilisation. Il sera prêt dans la semaine ou les deux semaines à venir. Ces documents, ensemble, vont constituer pour le porteur de projets qui peut les consulter, pour les antennes régionales qui sont les séries qui vont coordonner l'action régionale, des antennes qui vont aider les porteurs de projets à leur faciliter la tâche, depuis l'idée jusqu'à la constitution du dossier, jusqu'en financement, de façon à ce que nous puissions avoir un reporting. Le reporting est détaillé, c'est-à-dire qu'il va nous donner à la fois quelle nature de projet, quelle région, combien de nombre d'emplois, hommes, femmes, etc. Et cela va nous permettre d'améliorer au fur et à mesure nous-mêmes, à la fois les guides, à la fois l'information que nous donnons, de façon à relever la challenge dans les meilleures conditions et surtout de bien le réussir. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !